L'horreur que j'ai une victime de suite et quête sur le côté. Un montage de... d'horloges tristes, voilà. Non, il est pas dans le tuto. Parce que j'ai dû le faire trois fois le tuto, avant qu'il se décide à arrêter de me dire « Tu l'as fait le tuto ? » Mon perso, tu le prends pas du tout pour un con, quoi. Mais vous avez une idée brillante. Putain, je suis premier ! Coucou, on parle, tu m'aperçois à côté ? Oui, c'est le chef, mais bon. Bon, je te coupe. Ne me déchirer, ou je vous souhaite que vous puissiez mourir. Salut à tous, c'est Nasband et Adrette, comme chaque semaine. Salut Adrette. Salut tout le monde. Et je me suis souvenu de la phrase fétiche. C'est bien, cette semaine, j'ai réussi. J'ai réussi, c'est cool. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous, énormément d'entre vous, vu les indices que j'avais laissés sur la toute nouvelle page Facebook que vous pouvez rejoindre, hein, parce que le groupe a disparu, maintenant c'est une page Facebook que vous pouvez rejoindre, où vous pouvez déblatérer toutes les conneries que vous voulez. De toute façon, c'est nos posts qui sont prioritaires. Oui, voilà, on est comme ça, on est narcissique. Que voulez-vous ? Oh là là, méchant, méchant ! Je sais. Méchant ! Mais bref, je sais que beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce qu'on teste Terra, parce qu'on nous l'a beaucoup réclamé, mais voilà, ce semaine, bah voilà, on a été un peu à la ramasse. On n'a pas trop eu le temps, donc à la place, on se tape Brickforce, qui est un Minecraft Lego FPS. Oui, je s'ai dit comme ça, ça n'a pas l'air génial, mais allez savoir, on a peut-être une excellente surprise avec ce jeu, hein. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'être un FPS sans trop de prétentions, hein, donc... Alors, trouvons une carte sympathique. Oui, il y a Adresse qui a décidé qu'on jouerait d'abord tous les deux, tout seul, hein, c'est mieux. Bon, commencez, pour s'habituer. Ah, comme ça, on vous inflige... Voilà, c'est bon, alors tu peux rejoindre, sauf si je peux t'y inviter. Oui, j'attends de voir si tu peux m'y inviter. Je crois que je peux. Non. Bon, c'est quoi le nom de ta carte ? La partie, c'est NASBAND et le mot de passe, c'est 7896. Titre, titre, titre... Ah ! NASBAND ! 7896. Accès. Je change les mots de passe de temps en temps, histoire que, à force, que je mette FGZ ou 1, 2, 3, 4, voilà, quoi. Limite de temps, 30 minutes, ouais, non, on va peut-être... Oui, non, non, on va pas faire la partie entière, mais j'ai mis large, histoire de... Parce qu'il y a 50 KO, je peux pas le baisser, donc... Bon, bah, moi, je suis déjà suréquipé, là, hop, je suis prêt. C'est parti. Alors, c'est un petit jeu qui tourne... Ne sors pas seul dans les grandes cartes, prends un fusil de sniper. Des questions sur Brickforce ? Rends-toi sur le site officiel. Euh, appuie... C'est sympa, c'est une map. Appuie sur K pour changer d'arme. Fitchka ! Peut-être que les voix anglaises sont pas meilleures. Ah ouais. En fait, en anglais, au moins, ça donne un petit côté Worms, quoi. Et non, parce que... Brickforce, qui, si vous ne le connaissez pas, est un excellent jeu. Adra a pris les doublages anglais. Moi, j'ai pris les doublages français pour vous montrer un peu. Parce que déjà, rien que quand on lance une grenade, on entend... Attention, grenade ! Et d'ailleurs, je peux vous faire l'écouter tout de suite, je crois que j'ai une grenade en main, attendez. Attention, grenade ! Voilà. Vous avez entendu, c'est assez... Il y a un petit symbole à côté de toi quand je te tire dessus. Ah, ça y est, je t'ai enfin touché. Ah, ça y est, je t'ai enfin tué. Je sais pas pourquoi je t'ai pas touché. Parce que tu vises probablement mal. Non. Ou alors, je sais pas ce que t'as comme arme. Tu regarderas sur la vidéo, j'ai pas visé si mal que ça. Bon, ça fait énormément penser à du Minecraft, hein. Oui, voilà, mais le design est sympa comme ça, je trouve. Ah, bien sûr. Elle était bonne seule. Comment ça se fait que j'ai pu te faire autant de dégâts en si peu de temps, là, par contre ? J'en sais rien, je sais pas. Peut-être qu'elle est tirée à la tête compte. Ah oui, elle est tirée à la tête compte effectivement beaucoup. Sachant que j'ai tirée dans ta tête, je comprends pas pourquoi ça t'a rien fait, mais bon. Euh, je sais pas. Peut-être des équipements que je porte. Sachant que j'ai très mal, là, actuellement. Aouh ! Enfin ! T'es en train de pleurer sur mon écran, ton personnage. Il s'est fait toucher, il est en train de chialer, là. Ah, mon dieu ! C'est fait faise ! Bon, t'as arrêté de se tirer dessus deux minutes et... T'as gagné ! J'ai gagné ? Comment va ? Euh, ouais, bah, t'as gagné parce que mon jeu a décidé de planter. Et de se fermer intégralement tout seul. D'accord. Bon, alors, c'est ce que je voulais dire, justement, pour ce jeu, vous avez soit la version téléchargeable, hein, que vous pouvez installer, et tout le tout-team. Que j'utilise. Voilà, soit... Soit ta gueule, mon téléphone. Soit... Soit vous avez la version par navigateur que j'utilise actuellement. Bon, bah, je suis resté dans la salle, hein. Tu pourras rejoindre, je pense que c'est toujours la même chose. Je sais pas. Ça dépend s'il y a un transfert d'hôte ou pas, en fait. Il y a un transfert d'hôte, c'est moi l'hôte, maintenant. Bon, réconnexion. Voilà, on attend. Enfin, authentification, quoi. Authentification, sur le bon serveur. Alors, salle de jeu, par titre. Ah, je peux effectivement rejoindre. Eh bah, dis donc. Ah, t'es retourné au menu ou t'es dans la partie ? Non, non, je suis là, je suis au menu. Ah bon, est-ce que tu veux qu'on fasse une vraie partie ou qu'on continue là-dessus ? Non, je pense qu'on peut commencer une vraie partie, là. On a eu... Alors, on quitte avec la petite croix. Bon, sur quoi on se met ? Il y a plein de parties en cours, là. Euh, ouais. Et tout dépend, en fait, du type de partie du mod. Il y a un mod... Sauf que je ne sais pas ce que veulent dire les mods, en fait. Il y a la carte siège, le titre, tout plein de petits points. Ah merde, ils sont 16. C'est plus d'actualité. Là, il y a Skyland, avec pour titre Serkaninieri, en attente. Donc on peut toujours aller voir. Attends, ce truc-là, je crois que c'est Construire et Détruire, donc je ne sais pas si c'est un mod qui va être très pratique. Peut-être essayer plutôt de prendre un Team Deathmatch classique. Là, il y a Sniper Heal, la carte, et le titre Rounamehir, avec 13 joueurs sur 16. Attends. Je ne l'ai pas, celle-ci. T'es sûr ? Regarde, il y en a 15 qui ont le même nom. Bah, regarde si tu as une carte qui s'appelle Sniper Heal. Il n'y en a qu'un seul qui est dispo avec Sniper Heal. Toutes les autres sont pleines. Alors, attends. Euh... Ah oui, effectivement. Bon, bah allons-y. Oh merde, il est déjà plein ? Ouais, je me dirais. Il y en a un autre avec Sniper Heal, Kain et Profi. Hop, voilà. Bah attends, on crée une partie publique et puis il y aura des gens qui rejoindront. On peut faire comme ça aussi. Euh... Oh putain, il n'y a que des Allemands en plus, on te dirait. Bah ouais, apparemment, l'Europe, c'est l'Allemagne. Vous saurez. Euh, alors attends, je tiens à voir s'il y en a une autre. Il y en a une autre quelque part. Alors par contre, une petite chose que j'ai adoré, je ne sais pas si c'est le cas pour la version installée, mais en tout cas, la version par navigateur, l'intégralité des conditions d'utilisation à accepter, je vous rappelle les conditions d'utilisation que personne ne lit, mais qui sont quand même importantes, parce que ça sert à vous plaindre si jamais il y a une connerie, sont intégralement en caractère japonais. Voilà, c'est pas le cas pour la... celle où j'étais. Version par navigateur, c'est tout en japonais. Vous savez pas parler de japonais, rien à foutre, vous cliquez sur accepter, comme vous le feriez en français, de toute façon. Bah écoute, il y en a une qui se remplit là, sur la carte Dusty, qui s'appelle... Allo ! Euh... Dusty ? Bah j'ai une carte qui s'appelle Bug. Non mais euh... Réactualise de temps en temps. Et... Réactualise, allez, vas-y. Dusty, 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 ouais, allo ! Allons-y. Allo-y. Alors là, on est pas dans la même équipe. Est-ce que je peux changer d'équipe ? Oui, je veux changer d'équipe. Je suis avec toi. Voilà. Oui, je sais que vous adorez... Fin dus 14-29. Alors si jamais tu passes par notre vidéo, fin dus 14-29, bravo. Heureusement, il y a fin dus 14-29. Alors je me mets en prêt, moi. Ah, bah, ça a commencé. Forever Alone dans le mode construction. Invite tes amis à créer des cartes avec toi. Ouais. Pourquoi tout le monde se barre ? Bah, parce qu'on a démarré la partie. Euh, moi, ça n'a pas démarré la partie. Bah, t'étais pas surpris quand ça a démarré la partie. Bah, j'essaie depuis tout à l'heure. Euh, merde. Merci le jeu qui affiche mon email en clair. Il faudra que je me rappelle parce que là, ça a planté. Bah. Ça a planté, ça m'est revenu sur le... La partie a planté, quoi. Donc en fait, ça a pas du tout fait quoi que ce soit. Ça a juste planté comme une merde. Alors, salle du mode jeu, il faudra que je pense... Voyons voir. Une carte qui a l'air sympa. Le pire étant que ce test va... Celle-ci. Ce test va probablement même pas faire 45 minutes. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il faudra qu'on vous montre un peu la création de briques et tout qui est originale. Mais autrement, le reste, c'est du FPS classique. Alors, euh... Créer, voilà. Je l'ai appelé Com. Tout bêtement. Sur la carte Winterfell. Euh, ouais. Com, voilà. Attends, je vais te mettre dans mon équipe si tu veux. Pouf. Pouf, je peux pas. Non, non, il faut pas que tu cliques sur une case de l'équipe. Il faut que tu cliques sur les deux petites flèches qui entrent les deux. Ah. Alors, on fait quoi ? On commence déjà à jouer en un temps que du monde arrive ? On peut pas. On est deux dans la même équipe, crétin. Bon, bah, on commence déjà à jouer maintenant. Ok, on verra bien s'il y a du monde qui arrive. Ça permettra de montrer la carte aussi. Bah. Il n'y a pas de jeu dans l'équipe. Et puis travaille avec ta brigade et atteins la victoire. Ça me rappelle un peu, ça me rappelle un peu, hein, des deux minutes du peuple, hein. Ouais, mais elle me fait chier. Non. Parlez en jeu. Oui, mais il m'écoute jamais. Parlez en jeu. Je, elle me, je, je fais chier, je. Oui. C'est le moment de te donner. C'est le moment de te donner. C'est le moment de te donner. Oui. J'entends du feu. Oui, moi aussi. Il y a des flammes par endroit. Ah non, mais ça lorne très très méchamment du côté de Minecraft, hein, quand même. Ah bah, c'est fait exprès, hein, en même temps. J'aurais peur de se priver. Je me demande si c'est très très légal, tout ça. Oh putain, hé, sans déconner, il y a deux mecs de plus dans ton équipe et dans la mienne que Puig, quoi. Ah ah ah, c'est parce qu'ils savent. C'est Nasband, ils perdent tout le temps au FPS, viens, on va l'aider. Bon, ils sont pas encore là, hein. Après, le jeu a pas l'air super stable, hein. Je veux dire, t'as planté une fois, j'ai planté une fois. Je sais qu'on a pas des PC de la mort qui tue, mais quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur de ce côté-là. Oh, merde. C'était un de mon équipe. Je vais tirer dessus par réflexe. Non mais sérieusement, il n'y a personne de mon côté, quoi. J'aurais dû mettre l'équilibrage auto des équipes. J'aurais vraiment dû. En parenthèse, on peut tirer sur ses alliés. Oui, parce qu'il pleure, mon allié, là, depuis tout à l'heure, depuis que je l'ai tiré dessus. Bon, et moi, je ne vois personne. Ce qui n'est pas pour me déplaire. On te cherche. Oh non, mais vous embêtez pas. Si, 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 on veut t'inviter à prendre un café. Ouais, un café, ouais. Eh, c'est moi, bande de crétins. Putain, j'ai des boulets dans mon équipe, là. Wow, 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 wow. Enfoiré ! M'en fous, ils t'ont vu. T'es en train de chialer chez moi. Ok, maintenant que je sais où tu te planques. Les cartes sont pas très grandes et à mon avis, c'est pas plus mal, sérieusement. Hein. Non, parce que pour revenir à ma première fois sur Modern Warfare 2, je vais y arriver. Euh, j'ai trouvé les cartes quand même vachement grandes pour un débutant, quoi. T'as du mal à t'y retrouver. Putain, mais vas-y. Ah, il y en a un qui s'est barré. Où es-tu ? Ah, j'ai pas le temps de lancer ma grenade. Dommage, hein. Oh, elle a explosé sur mon cadavre. Mais je t'ai eu ? Oui, oui. Ah, j'ai pas vu. Wow. Ok. Attention, grenade ! Wow, wow, merde, j'avais pas vu la grenade. Oui, par contre, t'es très con. Hein ? Oui, non, mais là, je t'ai dit, j'ai des boulets dans mon équipe, hein, entre l'autre. L'autre sera rage-quitte. L'autre qui a essayé de me quitter, là, enfin, qui a essayé de me tirer dessus, hein. Et celui-là qui reste bien à découvert. Ah, il y en a un troisième qui est arrivé dans mon équipe. Et t'en as un chez toi ! Oh, putain. Surfeur ! Oh, putain. Oh, super. Il va arriver avec la vague, tu vas voir. N'empêche, je sais pas si c'est moi, mais franchement, tirer au flingue, c'est plus pratique, hein. Arrête de tirer sur moi, j'ai un coéquipier, bordel ! Qu'est-ce que je t'ai fait ? C'est plus facile à viser. Ouais, tu m'en veux tout particulièrement, à vous. Aussi. Putain, mais mon coéquipier est débile, par contre. Ah, on a fait un double kill, là, en fait. On s'est tué les deux en même temps. Je crois que c'est assez rare dans un FPS, ça, en général. Ah, ah, ah ! Oui. Mon coéquipier l'a tué, quoi, heureusement. Ah, ça y est, on est maintenant 3 contre 5. Ah, 4 contre 5, excuse-moi. Non, non. Si, si. Ah, oui, non, il y a un qui vient de rejoindre, effectivement. Vous êtes 4. Subitement. Putain, mes coéquipiers à moi, c'est des boulets, quoi. Ils viennent jamais, ils attaquent jamais. Je suis le seul à me jeter dans la mêlée, là, depuis tout à l'heure. Ah, faut peut-être pas te jeter dans la mêlée, justement. Oui, mais peut-être que j'ai envie de me jeter dans la mêlée. Je veux dire, si chacun reste dans son équipe... Oui, si je me jette dans la mêlée, voilà ce que ça donne, en fait. Donc, je comprends pourquoi, euh, t'es mauvais. Faut pas te jeter dans la mêlée. Non, mais attends, c'est la deuxième fois qu'on fait un double kill, là, quand même, hein. C'est dommage que... Putain, c'est quoi son arme, lui ? Oh, mon Dieu ! Il m'a défoncé, quoi. Je t'ai vu, hein. Merde ! Euh, ouais, je me suis fait tuer à travers un mur, j'ai pas compris, mais bon. Eh, on est 3 contre 5, quoi. Je comprends pas comment ça se fait qu'on a le dessus. Bah, tout simplement parce que je suis un noob et mes coéquipiers sont pas meilleurs que moi, hein. Oh, ça sent le rage. Ça sent le rage dans la team Nazband. Attention, grenade ! Mais oui, bande de crétins, jetez-vous sur ma grenade, mais qu'est... Non, mais sérieux. Ah, moi, je m'en fous, hein. Non, mais encore, se faire tuer par un ennemi, ça va, mais se faire tuer parce que tes coéquipiers sont des boulets. Je suis désolé, mais c'est un peu... Ça, comment ça se fait qu'il est mort, lui ? Aouh ! Par contre, je n'aime pas entendre les ennemi faire quand ils t'ont tué, quoi. Ouais. C'est juste surénervant. Oh, putain, 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 je suis à découvert. Vous êtes où, bande d'enfoirés ? Salut Nazband ! Salut ! Mais non, mais sérieux, comment tu fais pour me tuer à travers les murs, je comprends pas ? À travers les murs, tu te vois laguer sévère, hein. J'étais à côté de toi. Euh, j'ai un... J'ai rushé à côté de toi, justement, pour que tu perdes ma trace. L'indication des pings est assez étrange quand tu fais un tabulation, je trouve. Ouais, et encore, c'est pas toi qui lag le plus. Je sais même pas à combien est mon ping. Ouais, en fait, tout le monde joue aux flingues, parce que... Non, pas moi. Et le mec qui est à côté de moi, en bleu, non bleu. Non, mais je veux dire, la mitrailleuse, enfin la mitraillette, la mitrailleuse, qu'importe comment on l'appelle, elle est... Tu veux dire qu'elle est pas précise du tout ? De loin, non. Franchement, de loin, non. Bon, le flingue, c'est ce qui marche mieux. Faut faire des petits tirs, pas maintenir le clic. Ok, je retiens. Tu maintiens le clic quand t'es vraiment prêt, en fait. Il m'a défoncé, lui ! Il m'a mitraillé la gueule, quoi. Bien comme il faudrait. En même temps, j'avais plus de munitions, ça m'arrange. 14-2 ! Non, je suis pas mauvais, hein. Effectivement, tu me tires aussi dessus à travers les murs, je crois que c'est normal. Ouais. Ah bah quand même ! Et aussi en tournant le dos. Eh bah quand même ! Oui, moi aussi, je t'ai vu plusieurs fois me tourner le dos, en fait. Je crois que c'est pas très... Très synchro. Ah bah quand même ! Non, mais c'est bon, tu m'as tué combien de fois déjà ? Je crois que c'est pas très synchro, en fait, la position de l'ennemi. C'est pas possible. Ouais, on a des espèces de petits châteaux forts où on peut observer les ennemis. Ouais, le mec, il m'a tué d'une balle. D'accord, il a un fusil de sniper. C'est loyal. Oh, oh, oh ! J'ai pas tir croisé, là ! Il y avait moi aussi dans le tas, je te rassure. J'ai fait un bon gros tir croisé des familles, quoi. Ah, moi je suis mort dix fois, j'ai aidé quatre fois et j'en ai tué quatre. Je fais pas si mauvais que ça. Sept, deux, huit. Non, quand on compare à ma partie sur Call of Duty où je suis mort 27 fois et où j'ai tué deux personnes, je suis déjà fier de les avoir tués, ces deux-là. Ah, je te dis pas ma fierté quand j'ai eu mon premier kill sur Call of Duty, je croyais pas en faire. Franchement. Il y a des trucs dans ce jeu qui sont juste géniaux. Du genre... Oh, oh, oh ! Là, tu m'es rentré dedans, j'ai plus su du tout où tu étais. Et je me suis suicidé. Attends, le petit radar... Je me suis suicidé pour reset ma munition et ma vie, quoi. Le petit radar, ça te signale quoi ? Ça te signale tes alliés ou tes ennemis ? Tes alliés, je pense. C'est un peu con parce que tes alliés sont signalés par des points rouges et pour moi les points rouges, ben... Ah, mais il n'y a que ça de signaler, donc, en même temps. Ah, mais sérieux. Je suis vraiment mauvais, hein, mais en même temps, comme je le dis toujours, hein, moi j'aime les FPS, c'est les FPS qui n'est même pas la routine. Ils font exprès de te faire perdre parce qu'ils ne t'aiment pas. Voilà. Là. Et non, je ne suis pas mauvais joueur. Si j'étais mauvais joueur, j'aurais déjà jeté mon clavier contre l'écran en signalant que la collaboration... Et en hurlant en allemand. Voilà. En signalant que la collaboration entre moi et Adrette est finie parce qu'ils ne me laissent jamais gagner. Là. Bien sûr, la grenade, je ne l'ai pas vue, tiens. Et ça, tu l'as vue ? Euh, ouais, tu m'as tué en me tournant le dos, c'est assez troublant. Là, j'étais derrière toi, il y a vraiment un lag, quoi. En fait, tu étais dans moi, sur mon écran. C'est là, ces armes. Faut y aller, c'est les gens ! Faut y aller, c'est les gens ! Faut y aller, c'est les gens ! Voilà ce que j'entends, tout à l'heure. Allez, viens faire câlin. Jamais. Jamais le premier soir. Ouais. C'est con, il n'y a pas de recharge automatique des armes une fois que tu as vidé ton chargeur. C'est trop facile. Oh putain, vous êtes deux, allez vous faire foutre. Je me casse. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Voilà. Mais t'arrête de me suivre, oui, j'ai dit, je me casse. C'est pas vrai, ça, il colle, lui. Je te chasse spécialement toi, t'as pas encore compris ? Eh non, mais ça va, il y a d'autres... Tu le sais de toute façon que je me fais tuer en boucle. Par contre, il n'y a aucune regen PV. Ah, c'est peut-être pas plus mal, on revient au vieux FPS. J'ai pas besoin de toi. Eh, mais l'autre, on l'a pas eu. Je ne sais pas ce qu'il fume, l'autre, là, mais... C'est peut-être les équipements, il a peut-être des équipements qui renforcent son personnage. Les accessoires, les stuff, les trucs comme ça. Enfin, les équipements, quoi. Modifie le perso, a priori, ça l'améliore. Va te faire foutre, tu crèves, toi, je m'en fous, je vais me faire tuer par un drap, mais j'en ai eu un. Euh, ouais. Ok, d'accord. Battons-nous comme ça. Ça me va aussi. De toute façon, je crève pareil. Elle a clé à molette. Tant te dire que c'est honteux. Ça doit faire mal. Oui, si. C'est con, il n'y a pas ce réflexe que tu as dans d'autres FPS du genre. Tu sais, quand tu maintiens la grenade appuyée, ça te l'envoie plus loin, ou une connerie du genre, non ? Non, là, c'est pour gérer l'explosion. Tu peux la faire péter avant qu'elle... Enfin, pas là, simplement la laisser rebondir à 30 mètres. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas le dégoupillage de la grenade. Moi, c'est un repère que je n'ai pas, puis ça me trouble. Vas-y, approche-toi de notre camp, là où il y a plein d'alliés à l'intérieur. Ne te gêne pas. Non, de toute façon, je ne vais pas te donner cette putain de cube de merde. Bon, team boy, il est vraiment con, hein. Excuse-moi. Désolé si tu regardes cette vidéo, mec, mais bon, de toute façon, tu dois être allemand, donc tu la regarderas pas. Mais tu joues vraiment mal. Je veux dire, moi, je joue mal, mais toi, tu joues pire que moi. Donc, c'est vraiment pas un compliment. Justement, mec, dans ton pseudo, il y a team, team, équipe. Ça veut dire, je ne me jette pas dans les rangs ennemis tout seul. Si, si, je joue en équipe. L'équipe rouge a gagné. L'équipe rouge a gagné. Ouais. C'est le red team, mais je m'explique ta gaffe. Voilà. Oh putain, regarde le dernier en bas. Il est en train de convulser par terre. Bon, on fait quoi, on continue ? Mais, merde ! D'accord, appuyez sur la petite croix, ça m'a fait quitter le jeu. Ah bah oui, euh... Non, mais... Tu veux évaluer la carte ? Tu sais ce qu'il te demandait, c'est que tu donnes une note à la carte. Non, je veux le login. Merde, ça a fait une coupure, j'espère qu'il n'y aura pas d'écran noir, du coup. On va prier. De toute façon, il reste 15 minutes de test, là. Hum. Bon, je vais quitter la partie et j'en relancerai une autre, au pire. Un autre type de partie. Comment j'avais fait pour me connecter, déjà ? Avec leur Unity Web Player, là. Alors, équipe, on vient de faire. Donc, il y a survie, on ne va pas le faire. Ça doit être un des matchs free for all, quoi. Voilà, de retour, les gens. J'ai... Avant, la dernière fois, j'avais cliqué sur la petite croix. Ça m'avait juste fait revenir au statut du serveur. Et là, ce coup-là, ça m'a fait carrément quitter le jeu. Je n'ai pas tout compris, mais bon. On va faire avec, hein. Est-ce qu'il faut évaluer ? Quand toute partie est finie, il ne faut pas cliquer sur la croix. Il faut évaluer la carte. Ok. Prêt à tirer ? Prêt à tirer ? C'est parti ! C'est parti ! Alors, je ne connais strictement pas le but du jeu, ici. Et moi non plus. Je suppose qu'il faut s'exploser la gueule. Possible. Ou alors ? À mon avis, c'est un mode... Enfin non, c'est un mode explosion, donc il doit y avoir un truc à faire. Genre du posage de bombe. Wow ! T'as trouvé une tourelle, toi. Ah, c'est juste ça ! Euh, what ? D'accord. Il doit y avoir un truc, en fait. Ça doit être parce qu'on n'est que deux. Ah bah tiens, maintenant, il y en a deux dans mon équipe. Super ! J'étais pas assez désavantagé tout seul, c'est vrai. En même temps, je me suis foutu sur une tourelle, donc euh... Bon, bah, je vais me planquer. Il y a des chiottes. Tu crois que je t'ai pas vu, body fatigant ? J'ai de nouveau me faire buter comme une merde, moi. En fait, à mon avis, il doit y avoir un objectif à accomplir ou arriver à tuer tous les joueurs de l'équipe adverse. Je sais pas pourquoi, ta voix le bug est un peu, d'un coup. Euh, c'est-à-dire ? Ah non, c'est pas genre la grosse voix de robot comme t'as déjà eu des fois, mais il y a des petits lags. Sérieux ? Je comprends pas pourquoi j'ai autant peu de vie. Moi, j'en ai pas beaucoup non plus. Ah, vous êtes deux, maintenant, t'inquiète. Ça va être plus... Ouais, bah, après, si c'est un autre boulet comme machin team, là... Bon, par contre, le truc qui est con, c'est que... Vous avez deux points de retard, du coup. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus... Je sais pas du tout ce que fait l'item qui remplit les grenades. J'en ai pas la moindre, plus petit foutu idée. Pourquoi, y'a un item qui remplace les grenades ? Ouais. Ah non, c'est... En plus de la grenade, pardon. Loupé. J'étais sur les mauvais objets, j'ai un peu paniqué. J'ai vu ça, t'as pas réagi. Bon, bah, voilà, vous avez gagné. Ouais, mais c'était de la chance, hein. Par contre, je comprends vraiment pas le... J'irai lire les modes de jeu, après, avant qu'on termine la vidéo. Parce que là, je pense qu'on sera... On sera là, un peu. Bah, dans 5 minutes, tu vas pouvoir les lire. Y'a une échelle pour descendre, là. Je veux la prendre. Y'a des égouts. Le feu fait mal, hein, je précise. Oui, oui. Wow ! Putain, j'ai pas été surpris du tout. Je m'attendais pas... C'est ça que tu peux faire péter, en fait, toi. Je m'attendais pas à te trouver, là, sérieux. Je crois que j'ai compris le principe du jeu, en fait. Bon, y'a mon coïkipi qui se fait pourchasser, là. Apparemment, il a pas compris comment prendre une tourelle. Est-ce que t'as fait le tutoriel, mon gars ? Ah, bah oui. Ah, mon Dieu, quoi. Ah, bah, il est content, il en a tué un. Il reste plus que toi. C'est con, qu'on puisse pas déplacer la caméra autour du personnage quand on est en mode spectateur. Ou alors, c'est moi qui ai pas compris comment faire. Non, on peut pas, même avec des touches fléchées. Y'a ce que moi, donc. Hum, hum. Fin, je crois, attends. Ouais, ouais, ton pote, il est down, moi aussi. Ouais, mais j'ai vu la vue qui me reste. Il n'y en reste pas beaucoup, hein, aussi. Voilà. Oh, putain ! C'était du coup de bol. C'est qui, quoi ? Ah, c'était beau. Voilà, je l'ai quand même écrit, hein. Là, c'est vrai que je l'ai quand même un peu poigné, quoi. Ouais. Il est passé devant moi en me tournant le dos, j'ai fait... Chant ! Et j'ai tiré. Vas-y, prends l'échelle du con ! J'ai pas su que tu viendrais par là. J'ai instantanément su que tu viendrais par là quand t'as parlé de l'échelle. Ouais, j'y peux rien si mon perso, il est trop con pour prendre une échelle du premier coup. Trois quarts du temps, il vaut pas. J'ai pas envie. Non, une échelle, non, non, franchement, ça me tente pas, hein. Je sens pas, non. Non, je... Il n'y a pas moyen... Ah, bah non, il n'y a pas moyen de changer de personnage. Ah, il ne s'y a pas dessus, connard ! Vous êtes trois contre, hein. Ah, bah oui, bah du coup, le Team Dietmatch, ça fait des dégâts ou pas ? Oui, oui, il m'a rassuré 10 points de vie en me tirant, c'est un gros outil. C'est marrant parce que l'univers, il est assez, euh... Oh, putain, j'ai quasiment plus dit... L'univers, il est assez enfantin, on va dire, hein, mais les armes, elles ont aussi des petits, tu sais, des petits embouts rouges ouverts. Ils ont utilisé, après tout, là. Les armes, elles ont aussi des petits embouts rouges ouverts, tu sais, comme des pistolets jouets que tu trouves, mais ça a des bruits de vraies armes, c'est assez troublant, je trouve. Je sais, il y en a qui en ont aussi des bruits assez réalistes, mais c'est surtout le fait que... Elles sont très bien modélisées, comparé au reste. Oh, on s'est entretués, c'était beau ! Quoi, vous êtes morts ? Ouais, on s'est tués l'un l'autre en même temps. Euh, alors, du coup, comment il fait ? Je sais pas comment il fait, le mec, pour placer la... 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 la bombe, là. On va placer une bombe à placer ? Ben oui, c'est le but du jeu. Ben bon ? Faire exploser un truc. Oh, il a trouvé... D'accord, il a trouvé une... une zone secrète que je connaissais pas. D'accord, sympa. Bon, du coup, il va nous faire gagner le dernier point, hein. Je pense. Putain, mais ce feu qui fait mal... Si tu peux faire tourner la caméra autour, en fait, en maintenant le clic droit. Ah, d'accord. Par contre, j'aimerais savoir comment on change d'allier ou... J'ai plus d'autres allier en... Mais... J'ai plus d'autres allier en... Comment ça se fait que je me paie de tuer en trois coups ? Cette fois, tu cliques pas sur la croix. Il faut cliquer où, alors ? Tu mets un chiffre, tu cliques sur un chiffre et t'évalue la carte. Je vais mettre un petit set à la carte. Bon, voilà, je pense qu'on peut gentiment passer à la conclusion. Je vais te laisser montrer un petit peu la gueule du shop, etc. De ce qu'on peut avoir pendant que je lis les modes de jeu. Pas de problème. Histoire que les gens sachent un peu ce qu'il y a. Alors, mode de jeu... Alors, le mode équipe... Bon, le mode équipe, c'est le team deathmatch classique. Le mode survie correspond à un pur FPS. C'est le jeu du chat et de la souris. Dans ce mode, chacun pour soi. Les victimes correspondent au nombre de joueurs déjà éliminés dans la manche, en cours, et le compteur indique le nombre total de victimes nécessaires pour mettre fin au combat. Si le nombre nécessaire de victimes n'est pas atteint, la partie se terminera à la fin du temps imparti. Ils se sentent obligés de préciser que c'est paramétré par l'autre. Alors, explosion, ce qu'on vient de faire. L'objectif principal de l'équipe rouge consiste à poser une bombe que l'équipe bleue devra désamorcer. D'accord ! Oui, bon, c'est un... C'est un squad. Je pensais qu'il fallait faire péter un truc chez l'ennemi, en fait. Que c'était le but des deux, mais en fait, non. Tous les membres de l'équipe rouge possèdent une bombe et leur but est de la poser dans un emplacement de la carte destinée à accueillir les explosifs. Tous les joueurs de l'équipe bleue peuvent désamorcer la bombe. Pour remporter la manche, les membres de l'équipe rouge doivent éliminer tous les joueurs bleus ou poser la bombe et empêcher l'équipe bleue de la désamorcer avant son explosion. Si aucune bombe n'a été posée à la fin du temps imparti, l'équipe rouge perd la manche. Pour remporter une manche, les membres de l'équipe bleue doivent éliminer tous les joueurs de l'équipe rouge avant qu'une bombe n'ait été posée, désamorcer la bombe avant son explosion ou survivre avec au moins un dernier joueur debout pendant la totalité du temps imparti. Bon, le CTF, c'est un Capture the Flag classique, pas besoin de l'expliquer. Et qu'on peut détruire, donc celui qui m'intriguait. Construire et détruire vous offre une opportunité unique d'associer les phases de construction au mode équipe. Avant le début de la partie, vous pouvez non seulement définir la taille de la carte mais aussi la durée des phases de construction et de destruction. Dès que la première phase de construction est terminée, le mur qui sépare la carte en deux disparaît et la phase d'affrontement commence. A la suite de cette phase d'affrontement, une autre phase de construction commence alors au corps de laquelle vous pouvez retravailler l'architecture déjà mise en place. C'est original ! Pourquoi pas ? Reste le mode défense. Le mode défense vous plonge au cœur de l'action multijoueur tout en vous proposant aussi un défi de taille. Défendre et attaquer l'adversaire contrôlé par l'ordinateur. Ah ! C'est un mode BVE ! Cool ! Moi j'ai acheté une mademoiselle en tête, ce qui fait que j'ai une femme maintenant. Voilà. Combats, stratégies et travail d'équipe seront donc au rendez-vous. Deux équipes de 4 joueurs maximum s'affrontent tout en empêchant l'équipe adverse de tuer leurs abeilles et d'autres monstres. What ? Chaque équipe bleue ou rouge devra défendre les abeilles de sa couleur avant le lancement de la partie. L'autre pourra déterminer le nombre de monstres à sauver en les évacuant par le portail de sortie pour déclarer une équipe gagnante. Grâce à l'échelle située sous le compteur d'abeilles, vous saurez à quel intervalle les monstres boss apparaissent. Par exemple, lorsque l'équipe bleue arrive à éliminer les 20 premières abeilles, un boss bleu difficile à tuer va apparaître devant l'équipe rouge. Surveillez bien vos monstres boss. Si vous arrivez à en sauver en les faisant passer par le portail de sortie, votre équipe obtiendra des points bonus précieux qui vous rapprocheront de la victoire. En bref, en mode défense, l'équipe gagnante est celle qui réussira à éliminer ou à sauver via le portail le plus grand nombre de monstres. Ça a l'air étrange comme mode de jeu. Je te proposerais bien de jeter un oeil à ça hors caméra. Ouais. Bon, en tout cas, on va pouvoir commencer à la conclusion. Si tu veux, je peux la démarrer ou c'est toi qui va. Alors moi, en ce qui me concerne, vous me connaissez sur le FPS, je suis nul. Mais le jeu en lui-même, je le trouve original dans le sens où ce n'est pas courant de mêler, d'essayer de mêler du Minecraft à du PVP sauvage en FPS. Moi, je trouve ça assez original. Surtout que, oui, les décors lorgnent très, très, très méchamment du côté de Minecraft. On n'en doute pas une seule seconde. Ça a l'air négatif quand tu dis ça comme ça. Non, non, c'est pas plus mal d'ailleurs. Ceux qui aiment Minecraft devraient s'y retrouver. Et aussi, on a des persos qui ressemblent pas mal à des Legos quand même. Ça me fait penser à des Legos, franchement. C'est sympa. Niveau musique, alors je dois avouer que la musique d'ascenseur du tutoriel, elle a manqué de m'endormir. Voilà, on ne vous l'a pas fait écouter parce qu'on a fait le tutoriel hors caméra. Mais franchement, ce n'est pas la musique qu'on aimerait avoir pour un tutoriel. On aimerait un truc un peu plus orienté vers l'action. Parce que déjà que les tutoriels, c'est chiant de se les taper, surtout quand ils sont obligatoires. En plus, on a de la musique d'ascenseur derrière. C'est pas faux. Ça fait un peu mal aux fesses. En ce qui concerne la musique, ici, là, dans le menu où je suis, donc le menu principal, c'est aussi un genre de musique d'ascenseur qui, étrangement, me rappelle certaines musiques de Ragnarok Online. Donc non, c'est pas du plagiat du tout, mais ça m'y fait penser. Allez savoir pourquoi. Niveau graphisme, j'ai pas grand-chose à dire. C'est une configuration qui tournera sur à peu près tous les PC. Si vous avez un ZX Spectrum, ouais, bon, faut pas chercher, ça tournera pas dessus. Mais tout ça pour dire que même si c'est vieux... Tu vas chercher loin, là, quand même. Tout ça pour dire que même si c'est vieux, ça devrait tourner sur votre PC. Par contre, si vous avez une RAM un peu limitée, jouez pas à la version sur navigateur, parce que là, quand même, la version sur navigateur, elle fait bondir le niveau d'utilisation de RAM de Opera. C'est mon navigateur. D'environ 150 mégas à 1,2 giga. Quand même. C'est pas mal. Donc, si vous avez moins d'un giga de RAM, préférez la version installable, qui doit consommer un peu moins, à mon avis. Au niveau des contrôles, il n'y a rien à dire. Si vous êtes habitué aux FPS, vous allez vous y retrouver tout de suite. Si vous êtes français, par contre, vous allez devoir reconfigurer le clavier. Voilà. Ça, c'est un peu dommage, surtout pour un truc qui se situe en Europe. Mais bon. Après, c'est un petit truc qui est pardonnable, mis à part que ce n'est pas reconfigurable avant le tutoriel. Ce qui fait qu'Adra s'est un peu fait chier de ce côté-là. En fait, il faut attendre d'avoir fini le tuto. Après, c'est clair que vous vous démerderez avec les touches qu'on vous donnera. Mais ce ne sera pas ce qui se fait de plus pratique pour se faire la main avec le jeu. Parce que le but d'un tutoriel, c'est quand même ça. Apprendre les mouvements de base et pouvoir se faire un peu la main. Et ensuite, pour finir, niveau jouabilité, j'ai dit, musique, graphisme, aussi. Le jeu est sympa. Moi, personnellement, je vous le conseille. Je laisse la parole à Dred. Bah, globalement, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. C'est vrai que c'est un petit jeu assez simple. Il n'y a pas de recherche de grande prouesse technique qui va absolument révolutionner le monde du jeu vidéo. Et il n'y en a pas besoin. On a vu trop de ce genre de jeu ces dernières années, d'ailleurs, qui tentaient vraiment d'essayer de faire un truc absolument novateur et qui finissait, au final, par nous proposer quelque chose de compliqué, d'incompréhensible et d'inutilement complexe. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas besoin de faire une combinaison de 5 touches pour recharger une arme, simplement parce que la séquence de 5 touches fait plus réaliste. Je veux dire, non, ça, ça fait chier les joueurs. Exact. Nous, ce qu'on veut, c'est un bouton pour recharger, ça recharge et on est prêt au combat. Parce que la combinaison de 5 touches, quand vous êtes en affrontement avec quelqu'un, je peux vous jurer qu'elle va vous faire chier. Je veux dire, s'il faut appuyer sur R pour lancer le rechargement, E pour enlever... Ensuite, vous devez enchaîner sur E pour retirer le chargeur vide. Appuyer sur F pour mettre un autre chargeur, pour attraper un autre chargeur. T pour enfoncer le chargeur dans l'arme et de nouveau, R pour compléter le rechargement. Oui, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a beaucoup d'exemples d'armes où il y a un espèce de petit loquet ou quelque chose qui est là pour enclencher tout le bordel. Oh, je suis sûr qu'il y a des passionnés d'armes dans les commentaires qui nous diront la réponse. On n'a pas besoin d'un truc aussi compliqué. Voilà, R, ça suffit. Merci. Ou n'importe quelle autre touche que vous sélectionnez. Mais après, le jeu est librement configurable. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie pour ça. Celui-ci, c'est le contraire. C'est vraiment un jeu qui cherche à faire basique, à faire du fun rapide et immédiat. C'est du fun fast-food, j'ai envie de dire. On lance le jeu, on s'amuse. Exact. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est un jeu qui convient vachement bien pour les parties de 5-10 minutes. Vous avez une pause café au boulot, il y a le jeu qui est installé sur un DPC, vous pouvez jouer 5 minutes tranquille pendant votre pause. Et puis voilà, vous profitez de la pause pour vous faire une petite partie pour vous détendre. En imaginant que vous tirez sur votre boss, et puis ça marche très bien. Ou alors sur cette grosse grenièce de secrétaire qui a encore refusé vos avances. Après, c'est selon vos préférences. Voilà. Donc en gros, le jeu est très simple à prendre en main. Ils ne sont franchement pas cherchés à faire de complexités excessives. Et il y a quand même des petites originalités. Par exemple, le mode défense qu'on va essayer. Alors je sais qu'il y en a qui vont nous dire que vous auriez pu en faire une vidéo. On verra ça après, si on vous fout ça en vidéo bonus ou pas. Personnellement, je vais... je vais briser vos espoirs parce que cette vidéo a été faite le vendredi. C'est-à-dire un jour avant la sortie du test. Déjà, je vais laisser tourner mon PC toute la nuit pour vous dire ce samedi. pour la mettre demain en même temps que le test. Ah oui, oui. On va leur mettre 60 heures de vidéos pour demain. Mon Dieu. Attends, je suis sûr qu'il y a des mecs qui voudraient qu'on soit en streaming non-stop. C'est bien possible. Désolé, je n'ai pas encore trouvé comment me brancher une prise dans le cul pour ne plus avoir besoin de dormir. Bon, après, je peux me mettre en streaming non-stop, mais disons qu'entre minuit et 10 heures du mat, ça risque d'être un peu vide l'écran. Ça ne servirait à rien. Concrètement. Sauf si tu leur mets une playlist porno en boucle. Non, je vais leur mettre la musique des Pouilloux. Ça va leur faire plaisir. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez faire un tour sur la chaîne de ScienceFac. Voilà, le nom de... Tu sais quoi, foulore ça dans le générique de fin. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Bref, il faut que je trouve une musique des Pouilloux où il n'y a pas ScienceFac qui chante par-dessus. Mais... Au pire, laisse-le avec lui qui chante par-dessus. On va savoir. Allez, hop, je te laisse finir. Ça y est, fini de disgracer. Bon, j'ai globalement un résumé. Je veux dire, le jeu est franchement amusant. Il est rapide à prendre en main, à installer, à lancer. Il n'a pas franchement de mauvais côté. À part peut-être d'être trop simpliste et de bugger un peu. Voilà, le jeu est assez récent. D'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, le jeu a un concurrent dans le style qui est Ace of Spades. Sauf que Ace of Spades est... Pourquoi tu m'as envoyé un... T'es con, toi. Tu viens de l'en marquer. Cherchez pas, c'est une privée de joke, les gens. D'ailleurs, je parie qu'il est en train d'y répondre, à cette privée de joke, en ce moment. Ouais, donc Ace of Spades, la différence, lui, est payant. Enfin, vous l'achetez... Je ne sais plus combien. Je ne sais plus combien. Je peux même vous le dire très rapidement, de toute façon, puisqu'il est très facile à trouver. Le seul petit regret que j'ai, à la limite, ça serait qu'il n'y ait pas de mode zombie comme j'en ai vu dans Ace of Spades, qui a en gros un mode... Un classique mode... Oh, Ace of Spades est à 4€. Voilà, donc c'est pas excessif 4€. C'est un style... Bon, le style n'est pas aussi réducteur, aussi légaux, même s'il est très cubique aussi. Mais, voilà. C'est-à-dire, si je devais donner un conseil pour les éditeurs de Brickforce, rajoutez-nous un mode zombie, un mode virus, quelque chose comme ça. C'est tout ce qui manque. C'est toujours amusant, ce genre de petit mode. Et sur ce, on va passer sur le mode la fin que je te relaisse. On ne va pas déroger aux traditions. Eh bien, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne, à laisser un j'aime, on va mettre la vidéo en favori, histoire que l'on sache, si ça vous plaît. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, c'est toujours appréciable, tant que c'est je poli. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord, mais évitez simplement de nous dire « Non, t'es trop con, gros pédé du cul, c'est trop boucheux de fus. » Oui, on a eu ça sur... Parce que ça, ça gonfle, on a tendance à les supprimer sans même se prendre la tête, maintenant. Alors, attendez, je vais quand même vous donner la dernière perle qui est arrivée en commentaire. C'est vrai que je ne les ai pas regardées aujourd'hui. Ah, voilà. Nouveau commentaire sur test Fiesta Online. Votre vidéo, et c'est de la merde, et ce jeu est génial. Hum hum. Maintenant, le pseudo du mec, parce que oui, je ne vais pas me priver pour le dire, c'est Kevin Fiesta. Kevin Fiesta. Kevin Fiesta. Excusez-moi. Hum, ouais. Concrètement. Mais bref, je te laisse continuer sur le mot de la fin. Excuse-moi. Hum, bah, je... Je ne sais plus. Oui, bah, du coup, maintenant, vous avez la nouvelle page Facebook que vous pouvez rejoindre, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Hum hum. Vous pouvez laisser un j'aime. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages ou nous laisser dans les commentaires des jeux auxquels vous aimeriez nous voir jouer. Pas forcément nous matraquer de jeux à tester parce qu'on les note et on fait en fonction de ce qu'on arrive à récupérer. Donc, ce n'est pas la peine de spammer sur toutes les vidéos pour nous dire de tester Terra et WoW et Call of Duty parce que c'est trop le meilleur jeu de la balle du monde. Je veux dire, voilà. C'est un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas compris parce que j'ai vu deux ou trois commentaires qu'on a eus ces derniers temps. Je vous rappelle qu'on teste essentiellement des MMOs gratuits. Exclusivement. Des MMOs gratuits. Il y a eu... Si c'est des MMOs et qu'on est tous les deux dans la vidéo, c'est gratuit. Ce n'est pas la peine de demander si c'est payant et à combien ça s'achète. Exactement. Les seuls trucs qui sont payants dans ce genre de MMO, en général, c'est la boutique et vous pouvez vous en passer sur les trois quarts de ces MMOs. Donc, avant que vous posiez la question sur ce jeu, oui, il est gratuit. Oui, vous pouvez jouer sans rien y payer. Voilà. Ça, c'est fait. Et sur ce, je crois que c'est fini. C'est déjà fini. Mon dieu. Quelle horreur. On a perdu Adra ? Ouais. Ah, mon dieu. On l'a perdu. On l'a perdu. C'est bon, j'ai disparu. Voilà, il n'est plus là. Faites comme si vous ne l'entendiez pas, ça va lui faire plaisir. Tu remarqueras d'ailleurs qu'il y a l'un des derniers commentaires qui dit que tu aurais mieux fait de ne pas faire la vidéo. Oui, et surtout que toi, tu n'existes pas, tu vois. Oui, voilà, les gens, je ne suis pas un soufi. Je ne suis pas une annexe à Nasband, on gère la chaîne tous les deux. Arrêtez de me considérer comme un soufi français. Voilà, alors ça aussi, il est temps de le dire, je n'ai pas créé la chaîne tout seul, Adra n'est pas arrivé après, c'est un truc qu'on a décidé ensemble, le test de MemoVacier. si vous voulez même une info exclusive, à la base, c'est moi qui lui ai proposé de s'amuser à faire quand on a commencé après la toute première vidéo qui est disponible sur la chaîne d'ailleurs, je crois, où on s'amusait à commenter une partie de SWAT 4. Elle est disponible sur le compte Nasband actuellement, mais je crois que je vais la mettre sur la chaîne. Je crois la remettre, ouais. Ça pourrait amuser les gens qui ne l'ont pas vue. C'était notre toute première vidéo. On s'est amusé à faire ça pour le délire et c'est moi qui ai pris l'initiative derrière de proposer à Nasband de s'amuser à faire une chaîne comme ça pour le délire. Alors à la base, on n'avait pas pensé faire un truc sérieux et au final, regardez ça. Deux ans et demi. Voilà. Bientôt, on va fêter notre troisième anniversaire. Ça fait déjà aussi longtemps. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on a commencé hier. Mais après... Bientôt, bientôt. En novembre quand même. Oui, oui. Au perso, j'ai l'impression qu'on a commencé hier, tout ça. Mais bon, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir d'être avec toi ici. Ça fait plaisir d'être avec tous ces gens qui nous suivent. Ça fait même plaisir de lire les insultes dans les commentaires parce que ces mecs-là nous rapportent quand même une vue sur la vidéo. Oui, voilà. Précisons-le. Comme le dit un très célèbre YouTuber au haha bien connu, allez-y. Même les rageux, commentez, regardez les vidéos, allez-y. On s'en fout. On s'en fout de ces cons-là. Ils nous rapportent des vues. Voilà. Il le dit lui-même. On s'en fout de ces cons-là. Ils nous rapportent des vues. Mais moi, le type de rageux que j'adore, c'est quand même celui qui vient nous insulter sur toutes nos vidéos parce que sur toutes les vidéos, il a rapporté une vue. Quand même. Je les adore, ces gens-là, en fait. Bon, vous ne m'apprenez pas. Vous qui nous aimez, je vous adore aussi. Encore plus qu'eux. Ça me semble logique. Sur ce, je crois qu'on a tout dit. Donc, un, Adra n'est pas un sous-fifre. Adra n'est pas un sous-fifre. Deux, vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous laisser un commentaire, vous pouvez nous rejoindre sur la nouvelle page Facebook. Et trois, bah voilà, bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao les gens, ciao Adrette. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501